Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 15 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Avant toute chose, retour sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce vendredi en fin de journée à Vincennes. Headshot Jocelyn, qui était flanqué du numéro 8, fait plaisir à la famille Brideau. Top Prono et Turf Sélection indiquent logiquement le quartet dans le désordre. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, Sipsan et Ors1961 nous offrent une très belle égalité à la première place. En indiquant le quintet plus avec les bonnes bases, ils marquent 1196 points chacun. Dirc, les suites de près avec 1136 points au compteur. Bravo à tous les trois pour ce joli exploit. Allez, il est désormais l'heure d'étudier le tierc et quartet quintet plus du jour. Direction l'hippodrome d'Auteuil en cette journée dominicale du 15 novembre 2020. Le prix Marc-Anthony, sixième épreuve de la Réunion 1, mettra aux prises des compétiteurs âgés de 4 ans uniquement. Sur le parcours de haine longue de 3900 mètres, il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation pour espérer jouer le succès dans un terrain qui s'annonce pénible. Hiking, le numéro 3, est un élève de François-Nicolle qui porte la traditionnelle kazakh de M. et Mme de Vin. Fils de Turgeon, il reste sur deux très bonnes tentatives, notamment la dernière obtenue sur l'hippodrome de Compiègne et qui s'est soldée par une deuxième place. Si Angelo Zuliani a l'inspiration pour ce premier handicap, il peut logiquement l'emporter. Gagnant, le numéro 2 n'a rien à se reprocher depuis le début de l'année. Après une victoire de quintet plus, il a confirmé en terminant une nouvelle fois troisième. Associé à James Rivley pour l'occasion, il aura de nombreux fans. Stop Line, le numéro 5, une élève de Dan & Liam Mellet, âgée de 4 ans, est d'une belle régularité dans l'ensemble. Avec Kevin Naby aux commandes, elle ne doit pas sortir les 5 premiers. Betong Emery, le numéro 4, qui dépend du redoutable entraînement et très en forme d'Arnaud Chayet-Chayet, aura logiquement des fans. Ayette, le numéro 11, qui sera associé à un Ludovic-Philippon qui le connaît sur le bout des doigts, n'a qu'à être patient durant le parcours pour venir arracher une place dans les 5. Gino Dino, le numéro 10, que David Windriff aime beaucoup depuis le début de sa carrière, n'est pas supplémenté sans raison pour son premier handicap. Sinon, partant, il venait à y avoir, Gingembre Monte, le numéro 9, qui vient de fait tuer une très bonne rentrée, aura quelques partisans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez, et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501